Bonjour, j'espère que vous allez bien, malgré cette période un petit peu... J'ai de la visite. Malgré cette période un petit peu compliquée que nous vivons tous, et je voulais ici, ce soir, vous partager quelques-unes des astuces et des trucs que j'ai pu déjà mettre en œuvre dans ma vie lorsque j'ai traversé des épreuves, ce qui a été mon lot depuis pas mal de temps. La toute première chose que je vais vous dire... Merci Lux ! La toute première chose que je vais vous dire, voilà, il est cool, c'est que vous avez peut-être l'impression encore d'être éclatée, de... Bonjour, bonjour, tu vas bien ! De plus savoir où vous habitez, d'être complètement disloquée, et d'avoir l'impression d'être pas bien, plus alignée du tout. J'ai envie de vous dire que c'est normal. On a tous reçu un grand choc, même si certains étaient plus préparés que d'autres. Et il faut juste se rassembler, pouvoir se rassembler. La meilleure manière que je connaisse dans ces cas-là, c'est de commencer par se reposer. Vous ressentez peut-être aussi une très grande fatigue. Elle est normale à la suite d'un choc, et on vient tous de prendre un coup sur la tête. Je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est une réalité. Se reposer, c'est indispensable pour absorber le choc, et pour pouvoir mieux repartir, et surtout plus rapidement ensuite. Donc il faut essayer autant que possible de vous trouver des moments pour vous reposer, même si vous êtes confiné. Et c'est pas toujours simple. Ensuite, la deuxième chose que je vous propose de faire, elle est liée au fait que, quand on va porter de l'attention à quelque chose, on va renforcer son énergie. Donc si on a peur, si l'anxiété envahit la tête, et qu'on a du mal à dormir, et qu'on rumine, ou alors si on est en colère, ou qu'on n'est pas bien, ou qu'on rumine tout ça, on va renforcer les énergies de la peur, de la colère, du souci. Alors que ce qu'on voudrait, c'est au contraire les évacuer. Donc, pour ça, ce que j'avais inventé il y a une vingtaine d'années, lorsque j'ai subi ma première grande épreuve, c'était une boîte à sourire. La boîte à sourire, c'était un challenge que je m'étais fixé à moi-même, et qui consistait à trouver tous les jours un petit truc de positif, et à le noter dans mon agenda. Alors, le fait de chercher tous les jours un petit quelque chose de positif, un petit bonheur, ça permet déjà de le chercher, donc d'être obligé de le remarquer. Ensuite, le noter, quelque part, c'est le matérialiser, et c'est focaliser son attention dessus, donc c'est renforcer le positif de ce petit bonheur, de ce sourire, que l'on va soigneusement ranger dans une boîte virtuelle, moi je l'écrivais dans mon agenda, choisissez la boîte que vous voulez. Mais ça peut être des choses toutes simples, vous voyez comme tout à l'heure ce que vient de faire la petite blagounette, que vient de nous faire mon chien luxe, pour moi ça c'est un super sourire aujourd'hui, et j'ai envie de le marquer pour lui donner de l'importance. D'ailleurs, il va être marqué parce que je vais le laisser dans cette vidéo, et vous allez pouvoir en profiter avec moi. Si vous êtes en panne de petits bonheurs, je voudrais vous informer que sur le compte Instagram et la page Facebook de Plume de Forêt, je mets en story tous les jours des petits bonheurs, qui sont les miens, ou qui sont ceux des personnes qui veulent bien les partager, puisque je mets tous les jours de quoi noter vos petits bonheurs. Donc allez vous inspirer dans ces petits bonheurs sur le compte Instagram, vous verrez, il y a des choses qui sont sympathiques, vous les trouvez dans les stories et dans les highlights, pour garder les petits bonheurs des jours précédents. Et c'est comme ça par exemple que j'ai eu un grand bonheur, puisque ma fille avait noté qu'elle faisait un apéro Skype avec ses copines, j'aurais jamais eu l'idée de faire ça, et du coup on en a organisé en famille la semaine dernière, j'ai pu passer du temps avec mes deux filles, leur mari, ma petite fille, et le père de mes filles, ça faisait 20 ans que je n'avais pas pris l'apéro avec lui, et je peux vous dire que ça, ce n'était pas seulement un petit bonheur, mais c'était un grand bonheur. Le fait aussi de partager ses bonheurs, ça va renforcer leur énergie, et ça va permettre de naturellement, j'ai envie de dire, diffuser de l'énergie positive, dont on a vraiment besoin en ce moment. La troisième chose que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il faudrait réussir autant que possible, à lâcher prise. Alors, oui, vous allez dire, Pascal, tu es en train de nous raconter un truc, juste, on n'y arrive absolument pas en ce moment. Je sais, c'est compliqué, c'est difficile, et pourtant, c'est un bon remède. S'abandonner à ce qui se produit, laisser faire les choses, et les laisser aller, c'est vraiment une des meilleures solutions que je peux vous indiquer, quand on ne peut pas faire autrement, et quand on ne peut pas s'opposer. On est obligé de rester confiné aujourd'hui, on n'a pas le choix. Le seul choix qu'on a, c'est soit je ne veux pas, et je vais le vivre encore plus mal, soit je laisse faire, je lâche prise, et ça va passer mieux. Alors, vous voyez, pas facile, hein ? Je pourrais vous raconter une petite histoire, mais elle est un petit peu longue, une histoire que j'ai vécue en forêt amazonienne, lorsque je suis tombée dans des rapides, où j'étais en danger de mort. Clairement, je risquais de passer dans un siphon, et heureusement que je me suis rappelé qu'on m'avait dit un jour qu'il ne fallait surtout pas résister, mais qu'il fallait se laisser aller dans le courant, la tête en avant. Oui, j'ai bien dit la tête en avant, en se protégeant comme ça, mais la tête en avant. Et si vous, je vous rassure, je ne vous raconte pas toute l'histoire, mais je m'en suis très bien sortie, et toute seule, parce que j'ai suivi ce conseil-là. C'est une image, mais je trouve qu'elle s'applique bien à ce qui se passe en ce moment. Il faut laisser aller les choses, et peut-être même y aller la tête en avant. J'ai une idée aussi qui peut vous servir pour ça, si vous avez envie d'apprendre à lâcher prise, si vous êtes prêts à le faire, mais là aussi, donnez-vous le temps de le faire, si vous en avez besoin. Sachez qu'il y a sur le site de Plume de Forêt, et je vais vous mettre toutes les coordonnées en dessous, un atelier méditation douce, qui est à un prix défiant en toute concurrence, pour les personnes qui veulent méditer, et dans cet atelier, il y a une méditation qui vous permet d'apprendre à lâcher prise. Si ça vous intéresse, welcome. Ensuite, quatrième astuce, eh bien, respirer. Oui, ça paraît tout bête, et vous allez vous dire que là encore, je vous donne un truc simplissime, mais non, ce n'est pas si simplissime que ça, parce que respirer, bien sûr que c'est respirer de l'oxygène, alors, ne respirez pas trop au supermarché, ou dans des endroits où il risque de circuler le Covid, respirez dans des endroits safe, ouvrez vos fenêtres, ça aidera à remplir vos poumons d'oxygène, et c'est juste quelque chose qu'on oublie, surtout quand on est un petit peu coincé par la peur, l'anxiété. Et non seulement vous inspirez de l'oxygène, mais aussi le fait d'inspirer et de respirer, c'est faire circuler l'énergie, et c'est faire un nettoyage de l'énergie. Sur l'inspiration, et on inspire par le nez, on va se charger en énergie positive, et sur l'expiration, on va décharger l'énergie négative qu'on a à l'intérieur de nous. Pour ça, il y a quand même un truc à savoir, c'est qu'il faut expirer par la bouche, et qu'il faut expirer d'une certaine manière pour que ça fonctionne. Je vais vous montrer. Si vous expirez, en soufflant les bougies d'un gâteau, ça ne sert pas à grand-chose, et je vous invite à essayer de faire le test expirer en soufflant dans votre main. Notez la température. Elle est probablement fraîche ou tiède, très fraîche. Et maintenant, si vous faites la même chose en expirant sur le son « Ha », comme ça, ce n'est pas très joli, mais vous allez voir, j'inspire. Et bien, faites de nouveau le même test, et vous allez ressentir que ce qui sort est beaucoup plus chaud. Ça veut dire que vous libérez des choses qui sont à l'intérieur de vous, et du coup, sur l'expiration, en même temps, vous libérez de l'énergie négative, et vous pouvez, en vidant cette énergie négative, vous recharger en énergie positive en inspirant. Alors, il y a d'autres tactiques de respiration. Je ne vais pas rentrer. Beaucoup de gens connaissent la respiration ventrale. Elle est bienfaisante. Il ne s'agit pas de respirer que dans ses poumons, mais il faut vraiment descendre dans son ventre. Et pour ça, l'astuce, elle peut être, je vais me mettre debout, de mettre ses mains sur son ventre pour voir comment elle s'écarte et se referme lorsqu'on inspire ou qu'on inspire. Il y a d'autres respirations. Par exemple, les grandes respirations ou des respirations alternées. J'ai envie de vous faire une vidéo spéciale sur des respirations. Donc, je vous invite à revenir ou à vous abonner si vous voyez cette vidéo. Ensuite, j'ai envie de vous inviter à pratiquer une activité qui vous fait du bien, une activité calmante, une activité dans laquelle vous êtes dans votre bulle à vous. Moi, j'apprécie particulièrement la méditation. Mais ça fait des années et des années que je la pratique au quotidien et des années que je l'enseigne aussi. C'est vraiment mon refuge quand ça ne va pas bien. Et j'avoue que le bienfait que j'en ressens est immédiat. sachez simplement que nous méditons pendant toute la période du confinement en direct et en live tous les jeudis soirs à 18h. Là aussi, le prix est très faible puisque c'est 5,50 euros par méditation. C'est accessible à tout le monde, les débutants, les chevronnés, etc. On se voit dans une salle de visioconférence, donc on est chez nous, on est tranquille. C'est comme si on était dans une salle de réunion et on l'a expérimenté la première semaine du confinement et on en a ressenti tous un énorme bienfait. L'énergie était extrêmement présente. J'étais même étonnée de la puissance de l'énergie alors que j'ai déjà fait des méditations en live sur Facebook, etc. Mais là, l'énergie était extrêmement puissante et j'ai été étonnée de voir combien ça faisait du bien aux personnes. Certaines ont dit je me sentais explosée, pas bien et ça m'a réalignée. Donc si vous avez envie de vous joindre à nous, vous pouvez, elles sont en français, c'est la seule contrainte, mais vous pouvez vous joindre à nous tous les jeudis soir à 18h. Là encore, je vous mets les infos sous cette vidéo. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que pendant la période du confinement, j'ai décidé d'envoyer tous les jours ou presque, oui, parce qu'il y a quand même des jours où j'ai envie de me reposer, par mail, des astuces, des trucs pour aller mieux, pour vivre mieux cette période du confinement. C'est des trucs qui nous concernent, qui peuvent concerner les enfants, ce sont des choses écrites par des gens que j'apprécie ou des choses que j'ai trouvées sur le web. C'est tous azimuts. Si vous avez envie de les recevoir, vous pouvez vous inscrire. Encore une fois, juste en dessous de cette vidéo, toutes les informations sont en dessous. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, que ces astuces vont vous permettre de passer un petit peu mieux cette période un petit peu compliquée dans laquelle on trouvera quand même plein d'enseignements, j'en suis certaine, mais ce n'est pas le moment maintenant. J'ai juste envie de vous souhaiter une belle fin de journée. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Ciao. Sous-titrage ST' 501